Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va retourner sur SoundForge Pro 15 Suite et on va voir tout ce qui est nettoyage, que ce soit sur des fichiers audio comme sur des fichiers vidéo. Et on va voir aussi comment programmer sa surface de contrôle pour pouvoir travailler avec SoundForge en utilisant le fader port par exemple. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, à commenter, partager un maximum sur les réseaux sociaux. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous trouverez des liens affiliés vers Loopmaster, Plugin Boutique et WA Production pour acheter vos VST tout en soutenant la chaîne gratuitement. Donc on se retrouve à l'intérieur de SoundForge pour pouvoir faire notre quatrième épisode au niveau de cet éditeur audio. Et donc on va voir le nettoyage de fichiers audio. On va voir le nettoyage de bandes audio qui vont avec une vidéo. Et on va voir comment affecter des contrôles à votre surface de contrôle pour travailler avec SoundForge en toute simplicité. Donc là, j'ai un exemple audio d'un enregistrement qui est tout sale. Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. On entend le souffle et tout. Test 1. Comme vous pouvez voir, je peux me promener à l'intérieur de mon fichier audio, que ce soit avec les petites flèches. Bonjour à tous et bienvenue. Bonjour à tous et bienvenue. Ensuite, je peux aussi utiliser ma molette pour naviguer plus vite. Test 1. Bonjour à tous. J'ai affecté par exemple ce bouton-là. Il me sert de pause. J'ai mon retour en arrière de façon lente. Avance de façon lente. Et ensuite, pour ce qui est rapide, j'ai utilisé la molette ici. Je peux zoomer directement. Je peux dézoomer. Et donc, pour pouvoir faire ça, vous allez dans Options, MIDI Trigger. Vous cliquez dessus. Et là, vous allez avoir toute une série de fonctions du logiciel que vous pouvez affecter à vos surfaces de contrôle. Donc moi, je l'ai fait avec le fader port. Mais vous pouvez très bien faire la même chose avec un MPD 232, un MPD 26, un MPD 24. Bref, toutes sortes de surfaces de contrôle qui peuvent vous aider à maîtriser votre logiciel. Donc vous allez avoir certaines fonctions qui vont s'appliquer directement à des notes MIDI et d'autres qui vont s'affecter à des contrôleurs. Donc vous avez toutes les fonctions de base, comme vous pouvez voir ici. Play, Pause, Stop, Record, Start, Stop, Start, End. Après, vous allez avoir avance rapide, retour rapide, loop mode. Et vous avez juste, à chaque fois que vous sélectionnez, par exemple, si je rajoute Go to Marker, j'ai juste à cliquer sur une fonction et ça va directement m'implanter un marqueur. Donc là, si je reprends une autre fonction, pareil, j'ai juste à toucher, j'en sais rien, je vais prendre un que je n'ai pas affecté. Hop, voilà. F4, ça s'est affecté directement. Vu que là, ça représente une note, ça s'est automatiquement affecté et ensuite, la fonction va être implémentée. Je vais juste à faire Sauvegarde. Hop, oui. Je fais OK. Et maintenant, hop, ça me met un marqueur là où j'ai implémenté la fonction. Donc ça, c'est vraiment très pratique pour pouvoir travailler. Ensuite, bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Vous avez dans les éditeurs audio certaines fonctions que vous n'avez pas à l'intérieur de vos dos. C'est-à-dire tout ce qui est outils de nettoyage, donc les déclickeurs, des haisseurs, des humeurs, des noisers, bref. Toutes ces fonctions-là, vous allez les avoir, ce qui fait que vous allez pouvoir retravailler vos audios une fois que vous, si vous avez samplé, par exemple, avec un petit magnétophone numérique ou directement avec votre micro, vous allez pouvoir, hop, là, si je veux, par exemple, ici, je peux d'office muter cette partie-là. Donc ce qui fait que maintenant, j'ai plus du tout de bruit de fond. Ici, là, je vais faire la même chose directement ici et je peux faire la même chose ici. Ce qui fait que là, si on écoute et que je retourne au début, bien entendu, Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Test 1. Bonjour à tous. Test 2. Naturellement, vous pouvez aussi utiliser un gate pour pouvoir faire exactement la même chose. Donc, dans votre gate, vous allez avoir certains presets. Par exemple, là, si je mets un preset de voix, je clique sur Preview. Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Donc là, le preset est peut-être un peu fort. Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Test 1. Bonjour à tous. Test 2. Si le réglage me plaît, j'ai plus qu'à faire OK et là, ça m'a nettoyé la voix. Si après, j'ai envie d'appliquer une chaîne d'effets, comme je vous ai montré dans les autres vidéos, on peut créer des chaînes d'effets. Donc là, par exemple, sur cette chaîne, j'ai un petit equalizer, j'ai un noise reducteur, j'ai un DSR pour limiter les S. Je peux très bien aussi appliquer directement une chaîne d'effets. Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Test 1. Bonjour à tous. Test 2. Donc ça, ça va être une autre application. Bien sûr, lorsque vous avez RX8 Elements qui est installé, vous avez accès directement au VST du RX à l'intérieur de votre ZoomForge. Donc, vous pouvez utiliser le Denoiser, vous pouvez utiliser le D-Hummer, vous avez aussi des VST qui vont être propres à ZoomForge, comme celui-ci. Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Après, je peux jouer sur la sensibilité. Test 1. Bonjour à tous. Test 2. Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Test 1. Bonjour à tous. Test 2. Si le réglage me plaît, je fais OK. Le calcul se fait automatiquement et voilà. Après, par exemple, là, ici, le volume est vraiment relativement haut. Donc là, je vais pouvoir changer le volume de cette partie-là. Donc là, je vais utiliser la fonction volume ici. Je vais zoomer un peu. Histoire de. Je crée un point. Un point ici. Je vais baisser mon volume. Et si je réécoute ce que ça donne. Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Si le traitement me plaît, CTRL S. Et voilà. Et ce qui fait que ça a réduit le pic. Donc là, si je reviens en arrière, j'aurais pu le réduire encore. Bref, comme vous pouvez voir, il y a énormément de possibilités. Autre chose qui va être possible pour ceux qui font de la vidéo. Une fois que vous avez enregistré tous vos thèmes vidéo, vous prenez votre fichier vidéo. Ici, vous allez dans View. Vous pouvez mettre la Preview. Ce qui fait que vous allez avoir votre son. Et vous allez avoir votre Preview. Donc pour avoir les informations sur Loop Cloud, vous pouvez aller directement sur le site de Loop Master. Loop Master, c'est l'entreprise ou le développeur qui a créé Loop Cloud. Au départ, Loop Master vend des banques de son sous toutes sortes de formats. Que ça soit des boucles web. Donc là, je peux appliquer ma chaîne d'effets. Comme ça, vous avez différents effets qui ont été préparés pour votre revoi avec vos réglages. Donc pour avoir les informations sur Loop Cloud, vous pouvez aller directement sur le site de Loop Master. Après, je peux très bien faire apparaître mon VST. Donc là, c'est un des petits VST de chez Zoomforge. Donc pour avoir les informations sur Loop Cloud, vous pouvez aller directement sur le site de Loop Master. Loop Master, c'est l'entreprise ou le développeur qui a créé Loop Cloud. Au départ, Loop Master vend des banques de son sous toutes sortes de formats. Que ça soit des sons naturels, des patches pour les synthétiseurs virtuels, ou même pour les MPC, pour des instruments comme le stylus de chez Spectra Sonic, Ryzen, des patches native instruments pour batterie, contact, machine. Alors bien sûr, après, vous pouvez aussi, si je viens sur cette partie-là, et des instruments comme le stylus de chez... Donc là, ici, j'ai fait une petite erreur. Comme le stylus de chez Spectra Sonic, Ryzen. La stylus, ici, je peux l'enlever. Donc je pourrais zoomer encore un peu plus, histoire d'être plus précis. Je vais retirer. Comme le stylus... Le stylus... Ça, ici, je peux le muter. Et ce qui fait qu'ensuite, quand je vais faire mon montage, cette partie-là, je pourrais l'enlever directement. Sachant que, à l'intérieur de Soundforge, on ne peut pas faire de montage vidéo. C'est vraiment pour l'audio. Le stylus de chez Spectra Sonic, Ryzen, des patches native instruments pour batterie, contact, machine, Ableton, bref, vous avez vraiment tous les formats possibles que vous pouvez trouver directement sur le site de Loopmaster. Ensuite, soit vous... Là, pareil, tous les petits bruits qu'on entend. Hop, si j'ai envie, je peux très bien, soit manuellement les retirer. Voilà. Ou alors, je vais aller prendre directement... Je peux sélectionner l'entièreté de ma track, poser mon gate, qui, lui, en fonction du réglage que je vais faire... Donc, pour avoir les informations sur LoopCloud, vous pouvez aller directement sur le site de Loopmaster. Loopmaster, c'est l'entreprise. Là, si le réglage me plaît, je fais OK. Et le calcul se fait sur l'intégralité de ma piste. Ça va me retirer déjà pas mal de bruit. Donc, ça peut aussi vous servir à ça. Une fois que vous avez fini l'édition audio, retirer les bruits, retirer les... Vous faites la sauvegarde de votre vidéo et dans votre logiciel de montage vidéo, vous n'avez plus qu'à faire votre montage. Le son est déjà propre. Donc, ça, c'était la dernière utilisation que l'on peut faire. C'est vraiment très pratique. En créant des chaînes d'effets, directement, comme je vous ai montré ici, vous allez avoir vos réglages qui sont préenregistrés pour pouvoir travailler à l'intérieur de SoonForge. Et comme ça, vous avez tout le temps les mêmes réglages sur vos voix et au niveau de vos vidéos. Bien sûr, le nettoyage, comme je vous ai montré, avec tout ce qui est des cliqueurs, gates, des hummers, tout ça, vous pouvez le faire lorsque vous samplez des vinyles pour enlever tous les craquements, tout ça. Vous pouvez le faire lorsque vous enregistrez, vous faites du sound design, vous enregistrez avec un enregistreur numérique à l'extérieur pour pouvoir isoler vos sources sonores et toutes ces choses-là. La surface de contrôle, quelle que soit la surface que vous allez avoir, là, je l'ai fait avec l'IoStation, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec un MPD24, une surface de contrôle Korg, une machine, MK2, etc., vous pouvez affecter vos potentiomètres et vos boutons à des fonctions, ce qui va vous permettre de pouvoir travailler avec des fonctions pré-établies sur des contrôleurs, ce qui va quand même beaucoup plus vite et c'est quand même beaucoup plus pratique à l'usage. Voilà pour cette dernière vidéo. J'espère que la petite série vous aura intéressé en ce qui concerne cet éditeur SoundForge Pro 15 Suite. Je vous montrerai dans d'autres vidéos l'utilisation du reste des outils qui sont fournis avec le logiciel dans la suite, puisqu'on va avoir aussi le VST Spectral Layer. Donc ça, par exemple, je vais prendre une instru. Voilà, je vais reprendre ma petite instru ici. Donc là, on peut additionner le son directement dans Spectral Layer. Voilà, ça m'ouvre l'application. Ce qui fait que maintenant, une fois que je suis dans Spectral Layer, donc Spectral Layer, ça va vous permettre un peu comme certaines fonctions de la grosse version de RX. Donc déjà, je vais pouvoir réécouter ma track. ... ... ... Et ensuite, au niveau édition, je vais pouvoir créer en fait des calques à partir d'un morceau qui va être mixé. Ici, je vais faire démixer les stems ou démixer les composants. Donc là, suivant la sensibilité, etc. Hop, je vais séparer la voix, les pianos, les percussions, la basse. Si je fais OK, voilà, ça va me créer des calques. Et donc, en fonction de ces calques, je vais pouvoir réécouter. ... Donc là, ça a isolé les petites voix. S'il y a du piano, ça va m'isoler le piano. Les percs. ... ... C'est parti ! C'est parti ! Et donc, sur un mix qui est déjà complètement fait, je peux retravailler les différents stems. Alors après, ça agit avec plus ou moins de précision, mais c'est aussi une possibilité de travail. Et ce logiciel est directement fourni avec la suite SoonForge Pro 15. Donc ça, je vous ferai des tutos sur ce logiciel qui est vraiment intéressant et on verra ça par la suite. Donc j'espère que toute cette découverte de SoonForge vous aura permis d'apprendre et d'utiliser pas mal de choses. C'est vraiment un excellent outil de travail au niveau du son, que ce soit pour préparer les sons, pour faire du mastering. Bref, comme vous avez vu, c'est une suite qui est très très complète. Donc j'espère vous avoir appris pas mal de petites choses au niveau de SoonForge Pro 15 suite. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du beatmaking. Salut, salut !